Le centre équestre du Marais possède 20 chevaux de sel français, des trotteurs, un pur son américain et une dizaine de poneys. Des chevaux de propriétaires en pension à l'année et des chevaux d'instruction pour les cavaliers et les élèves. Bien placés à proximité des marais de Bélois pour la promenade, le centre équestre est créé depuis plus de 10 ans et connaît de plus en plus d'adeptes, l'équitation s'étant fortement démocratisée. 120 licenciés sont inscrits au centre de Bélois dès l'âge de 6 ans. Pour bien monter à cheval, disons qu'être autonome, il faut compter à peu près un an d'équitation avant d'être autonome. Mais c'est une remise en question perpétuelle, c'est une progression perpétuelle. Même après 10 ans d'équitation ou 15 ans d'équitation, on apprend toujours. Les chevaux sont tous différents, chaque cheval a ses qualités, ses défauts propres à lui, chaque cheval a son caractère, ils ont des comportements différents. Et donc, ce qui fait la qualité d'un bon cavalier, c'est la possibilité de s'adapter au cheval qu'il monte. Ici, la pratique de l'équitation va de l'initiation jusqu'à la compétition en passant par la promenade. Les cavaliers montent régulièrement en leçon, préparent les examens officiels et passent les galops de 1 à 7, un examen qui ouvre la porte à la compétition. Élise a 19 ans, fait du cheval depuis l'âge de 5 ans, possède le galop 7 et travaille avec un cheval avec lequel elle a une grande complicité. Je l'ai sauvé de l'abattoir et je crois qu'il doit le sentir en fait, parce qu'il est vraiment adorable. Il ne savait rien faire avant, il courait en course, c'était un trotteur, il ne savait vraiment rien faire, donc après il a été réformé, il devait partir à l'abattoir. On l'a eu pour rien, et puis maintenant il va vraiment très bien. Pour les cavaliers de loisirs qui souhaitent se promener à cheval, des cours de longe pour se mettre en confiance, trouver l'équilibre et apprendre à se diriger sont données. La sortie est permise quand le niveau du cavalier le permet.